J'ai avec moi un des chroniqueurs favoris de l'émission. Les gens téléphonent, écrivent, pour dire combien il aime Marc Labrèche. Marc, tu dois être fier du succès que tu remportes à l'émission. Je n'ai que 7 minutes pour la chronique, idéalement 5, Normand. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec mon sujet de cette semaine. Nous allons parler de la chasse aux batraciens, ou de la chasse aux grenouilles, qui est une activité fort exaltante, d'ailleurs, qu'on peut pratiquer en famille, qui remonte depuis la nuit des temps. Nos ancêtres pratiquaient la chasse aux grenouilles. Ils les capturaient, ils les aplatissaient à coups de massue devant le foyer et ils s'en servaient comme peau pour faire l'amour. Il y aura exactement 350 millions d'années, le 24 juin prochain, que la première grenouille quittait la quiétude des baffons marins pour mettre le cap sur la terre ferme. Par la suite, évidemment, toutes les grenouilles ont suivi le mouvement de la mer supérieure. Et durant plusieurs siècles, il n'y avait que des batraciens sur notre planète. On peut légitimement se demander pourquoi, qu'est-ce qui a motivé la grenouille à venir sur la terre? Quel était son véritable besoin? Était-ce de chercher un sens véritable à sa vie? De trouver un 4,5 proche d'un dépanneur? On ne le sait pas. Toujours est-il que les paléontologues sont tous d'accord pour dire que la première grenouille à devenir terrestre pesait 250 livres, s'appelait Marcel et réparait des TV. Son image aurait servi comme modèle ensuite à l'acteur Boris Karloff dans les premiers films de Frankenstein, où il jouait le rôle d'Igor. On se souvient de cette scène émouvante où Igor demandait à son père spirituel, «Igor, va chercher cerveau! » Toujours est-il que Frankenstein a pris le mythe de la laideur de la grenouille pour s'en faire un personnage attachant. Ceci dit, évidemment, il faut respecter la grenouille parce que, comme tout ce qui fourmille ici-bas d'ailleurs, Dieu a créé la grenouille à son image et à sa ressemblance. On peut voir aussi la définition du petit Robert qu'il donne sur le batracien. Alors, le batracien est un batracien à nour, c'est-à-dire sans queue, aux pattes longues et palmées à police, nageur et sauteur. Comme Normand. Au niveau du caractère, la grenouille a un tempérament grégaire et préfère de loin les activités de groupe et les échanges sexuels multiples au plaisir solitaire des célibataires et à l'autosatisfaction sexuelle qui donne des boutons au batracien, le cerne davantage et le plonge dans une solitude sans fond. En Amérique du Nord, les trois types les plus courants de grenouilles qu'on retrouve sont la grenouille des bois, bon, plus familièrement appelée, la rana salvatica, la grenouille taureau ou le wabaron et finalement la grenouille léopard ou la rana pipiens. Il y a aussi d'autres essences moins connues, dont l'accapulco gold, la Paul McCartney et une petite grenouille métisse à peau brune qui se nomme... qui se nomme... La brantouine? Non, la Winchester Shire. Jean Rostand, Jean Rostand, ça serait bon d'ouvrir une parenthèse sur Jean Rostand qui est un sociologue politico-scientifique français mort en France et né en France il y a quelques années qui dans son merveilleux livre Le Bestiaire de l'amour a écrit un chapitre complet sur la grenouille qui s'intitule La parthénogénèse et la grenouille. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la parthénogénèse? Est-ce que tu sais ce que veut dire la parthénogénèse, Normand? Daniel peut-être? Eh bien, moi non plus. Personne à part Jean Rostand ne sait ce que veut dire la parthénogénèse, mais ça se place très bien dans une conversation. Par exemple, vous pouvez écrire une charmante carte postale et dire, très cher Félix, nous faisons un merveilleux voyage en Europe, ma femme et moi. Nous avons vu la parthénogénèse, mais il mouillait tout le temps. Encore un gros merci Félix. Amitié, Joanne et Normand. Ceci dit, Jean Rostand, qui connaissait aussi le sens des mots Schemophicette et Pyronos Passé, a fait des expériences sur la grenouille absolument fascinantes que même Chantal Fugère n'aurait pas osé faire sur moi il y a huit ans dans le sous-sol de M. Comeau. Il a constaté qu'une grenouille explosait après avoir fumé Six Players Light et qu'une grenouille accrochée durant deux heures à une corde à linge perdait irrémédiablement le goût à la vie. Alors, maintenant, toutes ces considérations théoriques et techniques faites, on peut passer à la pratique. Maintenant, quand on parle pratique, parlons maintenant de la partie de chasse de la grenouille. Alors, elle se compose en deux étapes. La première étape, c'est de choisir le moment propice pour trouver notre proie. La grenouille québécoise a un peu un comportement similaire à celui de nos... à celui de nos contemporains. Elle... toute la semaine, elle croisse, assise, tranquille. Le vendredi soir, elle va dans les grills pour voir des concours de wet t-shirt. La grenouille, tout ce qui est mouillé excite la grenouille. Et finalement, le samedi soir, elle se reproduit. Donc, on choisira plutôt le dimanche plus vieux de novembre pour entamer notre chasse. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, si la 2 veut bien me suivre, la première façon d'aborder la grenouille, d'abord pour se faire à son image, c'est de réunir dans la mare, dans les temps où on a choisi de faire notre partie de chasse, 29 amis, dont nous, et de se mettre en cercle et de faire la vague. Après plusieurs heures, la grenouille devrait apparaître... sanguinaires et meurtrières. La première vision d'horreur de la grenouille est très difficile et peu découragée, les chasseurs les plus déméraires. On suggère donc une préparation mentale, par exemple. Vous pouvez regarder et enregistrer tous les bulletins de météo de Jocelyne Blouin à Montréal ce soir et les faire passer sur votre magnétoscope en fast-forward. Vous serez prêts. Maintenant, la 2e étape, on parle du col de la grenouille. Peu de personnes savent comment caler la grenouille adéquatement et les plus timides suggèrent des croissements un peu balbutiens ou enfantiens comme ceux-ci. Yolande? Yolande? Bon, ce genre de col est absolument ridicule et en plus est absolument inutile. Faire venir la grenouille est un art que seuls les plus crapauds parviendront à maîtriser, finalement. Alors, ce qu'il faut, tout est dans la manière de flatter la grenouille, de lui donner le sentiment d'une grande beauté et de la convaincre, finalement, qu'elle est une prima donna. On recommence. Yolande? 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 Je te trouve belle, ma chouette. Arrête donc. J'ai le goût de te manger les cuisses. Ah! Me semble. Et puis là, la grenouille, probablement, aura le réflexe de fuir, d'abord. Alors, vous courez après elle dans l'étang, puis tranquillement, la grenouille va déborder le cadre de l'étang et s'en aller dans la haute mer. Alors, vous n'avez qu'une solution en ce moment-là, c'est de prendre une petite barque de fortune, laissée là, sur le quai, par hasard, et de la suivre dans la haute mer. Et là, vous allez être transporté, vous allez vous en dire comme le capitaine Halba, poursuivant la monstrueuse Moby Dick, qui charge à bas bord, qui charge à tribord, devant, derrière, sans jamais prévenir, mais toujours sournoisement, comme la mauvaise conscience, lorsqu'on s'y attend le moins. Et là, vous allez traverser la mer Adriatique, probablement, la mer Égée, vous allez faire le tour de l'Australie, vous allez remonter par la Méditerranée, et là, à bout de souffle, dans un effort désespéré, après avoir vidé votre bouteille de rhum, vous allez tenter de l'attraper à main nue. Une fois que vous l'aurez attrapée, vous la ramenez vers vous, doucement, tranquillement, vous la calmez, vous lui caressez la pustule, vous lui caressez la verrue, vous lui donnez un doux baiser. Non, non, pas comme ça, un vrai baiser. Une fois revenu, la métamorphose du baiser aura transformé cette petite grenoille en beau prince, ou en belle princesse, selon votre orientation sexuelle, et là, probablement que vous allez vous marier, que vous allez faire des enfants, et que vous allez vous installer dans un petit château, à pointe au pic, avec vue sur la mer, et là, vous la regarderez le matin, dormant encore, lorsque vous serez éveillé, la pustule toute détendue, la base dégoulinante sur la tête de l'oreiller, et là, vous vous direz oui, oui, derrière chaque immonde laideur se cache une superbe beauté. Merci beaucoup.